Tov, Shalom, bonsoir, Shavua Tov, on se retrouve pour une nouvelle semaine autour de Parashat HaShavua, cette semaine l'Ech Lekha, oui j'aurais bien voulu traduire, je suis embêté, étant donné que bien souvent nous traduisons l'Ech Lekha par l'Ech Bishvilha. Ça pourrait être confirmé lorsque je regarde Rashi et je dis l'Echanatra ou l'Etovatra, pour ton bien, pour ton plaisir. Mais vous allez voir que dans la manière dont nous allons aborder le texte, ce n'est pas du tout évident qu'il soit question d'aller pour soi. Mais la traduction serait plutôt de dire d'aller vers soi. Et regardez maintenant que nous allons lire le texte en précisant cette donnée, l'origine de ce propos n'est pas de moi bien entendu, mais du Admour de Sokha Tchov dans son livre Shemishmuel. « V'yomèr Adonai à l'Avraham, l'er l'eram, y'at-seram, 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 y'bêta mi'cha, la ha-ret-sa-shera-reka » Phrase connue mondialement, et l'Eternel s'adressa à Avraham en lui disant, « Va vers toi, en quittant ta terre, le pays où tu es né, la maison de ton père, vers la terre que je t'indiquerai. » Et ça, c'est une question tout à fait probante. Pourquoi ? Parce qu'il lui dit, « Tu vas quitter ta terre, le village où tu es né, et la maison de ton père, vers la terre que je t'indiquerai. » Je veux que nous sachions que cette injonction de l'er l'eram n'a pas été donnée à Ur-Kazdim, c'est-à-dire à Basora, qui se trouve entre la frontière irakienne et yéménite. On a déjà quitté Ur-Kazdim, Basora, lorsque l'injonction de l'Eternel vient provoquer Avraham. Terach a pris son fils Avraham, son neveu Lot, sa belle-fille Sarai, pour retourner sur la terre de Canaan. C'est-à-dire, comme le Midrash Rabbah nous explique, Terach n'avait pas pour origine la Mésopotamie. Terach avait pour origine une terre qui prit le nom de Canaan, parce que les envahisseurs furent les Cananéens. A la suite de quoi la tribu, les ancêtres de Terach, se dirigeaient vers la Mésopotamie. Les derniers escapés de cette histoire, c'est la famille de Terach, dont le grand-père est Hébert. Et c'est donc une famille d'hébreux. Mais celui qui va recevoir, il est hébreu, il est hébreu au niveau, comment dire, de son appellation. Mais celui qui va donner toute son naissance au nom hébreu, et bien c'est Avraham. Et si on a le temps, on dira un mot là-dessus, bien qu'on le répète dans plusieurs cours, à travers plusieurs informations que nous donnons concernant l'identité hébraïque ce mois-ci. Donc va vers toi, en quittant la terre, le pays. Donc il a déjà quitté. Alors où est-il quand il reçoit cette injonction ? Il est à Haran. Haran, c'est la frontière syro-turque. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Que fait-il à Haran ? Et bien son père Terach, en partant avec l'autre, Sarah et Abraham, il leur dit, on va aller dire coucou à mon fils. N'achor, 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 c'était sauvé de Ourkazdim. Pourquoi ? Mais lorsque le frère Eran a été brûlé dans la fournaise de Ourkazdim, comme disait Manitou, Zekher Tzadik Livraha, c'est la première fois qu'un tiers du peuple juif est brûlé. Un autre tiers s'est enfui vers l'exil de Haran et le troisième, le sioniste politique Terach, décide de rentrer à Kanaran. Mais il faut passer voir l'oncle d'Amérique, ou plutôt le fils d'Amérique, et il s'arrête. Que leur dinachor ! Installez-vous ! Tout va bien ici. Vous pouvez ouvrir une boucherie cachère, une école juive, une communauté, où vous n'avez plus à avoir peur de Nimrod et des Mésopotamiens. Ici, ce sont des Araméens, complètement différents, sont très hospitaliers, et Terach pose les valises. Il ne continue pas son chemin. C'est là qu'intervient le Lerlecha, situé dans le temps où les choses se passent. Il lui dit, va vers toi, quitte la Mehar-Tzerach, ce que tu allais faire, ce que Terach veut faire de l'Arami, c'est-à-dire ta terre, ou mi Moulat Terach. Moulat Terach, mi Bet Avira, ce sont deux choses qui le relient intimement à l'histoire familiale. Tu dois te détacher complètement. Pas du village qui t'a donné naissance, mais même de l'homme qui t'a donné naissance. Même de la maison de cet homme qui t'a donné naissance. Tu dois tout quitter pour faire quoi ? Elle arrête sa chère Areca. Attendez, et là la grande question se pose. Si déjà tu viens, tu m'empêches de retrouver ma famille, mon grand frère, et de m'installer comme il se doit, et que tu me dises, va-t'en, vers toi, vers la terre que je t'indiquerai, la moindre des politesses éternelles, ça serait de me dire, vers où ? Enfin, c'est un peu gênant. Tu me déranges, tu me bouscules, tu me remets en question, mais tu ne me dis pas pourquoi, et vers où ? Alors là, là, les Athéniens vont s'atteignir, bien entendu. Lorsque l'Éternel lui dit, va vers toi, vers la terre que je t'indiquerai, il faut comprendre qu'il est demandé à l'homme Avram de se mettre en marche vers l'homme qu'il doit devenir, pour qu'au fur et à mesure qu'il se mette en marche vers cet homme à devenir, Avram, l'hébreu, la terre se révèle d'autant plus à lui qu'il n'est en marche vers lui-même. La terre d'Israël n'est autant loin, aussi loin de l'homme que l'homme, bien avant l'éloignement géographique, est loin de lui-même. C'est parce que le juif est incapable de découvrir l'hébreu qui se cache dans le juif qu'il est, qu'il est incapable d'appréhender, de vivre, de sentir, de ressentir Israël vers laquelle il doit se diriger. Et lorsqu'un être humain dit Israël, pour moi, ce n'est pas au centre de mes préoccupations, il n'a rien à voir avec Israël, ce n'est pas de cette question-là dont il est question. La question qui se révèle à travers un tel propos, c'est que cet homme vient de te dire de manière claire et sans appel, je suis encore tellement loin de moi-même. Ne m'ayant pas, n'ayant pu me rencontrer moi-même, comment oserais-je d'une manière outrecuidante rencontrer la terre de mes ancêtres ? Mais plus je me rapprocherai de moi-même et plus vous verrez que la terre par elle-même se révélera à moi-même. L'erre, l'erre, elle a arrêté sa chère, moi je vais te la montrer la terre, mais à chaque fois, c'est comme dans ces jeux télévisés où on enlève un petit morceau ou bien on rajoute une image et peu à peu l'image, elle prend forme. Mais pour que l'image prenne forme, pour que l'image puisse exprimer ce qu'elle veut montrer, il faut que le candidat se mette en jeu. Si le candidat ne se met pas en jeu, il ne pourra jamais dévoiler quelle est l'image qui se cache derrière le puzzle ou je ne sais quelle autre manière de faire de la télévision. Et ça, c'est très important. Maintenant, regardez le Rashi. Quand vous dites, l'erre, les rats, Rashi vient au XIe siècle dans son terroir de Champagne de France de l'Est, alors il dit, les anatra ou les tovatera. Tu sais ce que ça veut dire, mon grand Abraham, lorsque je te dis de te mettre en marche vers toi-même et que la terre va se dévoiler d'autant plus que tu te dévoileras à toi-même. Il n'y a pas de plus grand plaisir, de plus grand bienfait pour l'homme que de pouvoir se rencontrer. L'homme qui ne s'est pas rencontré n'a pas pu rencontrer la terre féminine qui n'attend que l'homme masculin pour pouvoir faire jouir ce couple des fruits de leur amour. Mais là, si tu n'es pas encore en marche vers toi-même et que bien entendu tu n'as pu rencontrer cette terre, il n'y a pour toi aucun plaisir ni aucun bienfait. Mais sache, et ça je te le promets, qu'il suffit simplement de te mettre sur le chemin, sur les étapes du chemin qui t'amèneront vers la terre d'Israël pour que dans chacune des étapes tu ressens déjà ce moment où tu arriveras pour ton plaisir, pour ton bienfait. Et il lui dit « Ve'eserra les goï gadol et je ferai de toi une grande nation. » Pour quelle raison ? Comment comment puis-je devenir quelque chose de grand si je ne me suis toujours pas rencontré, surtout si je n'ai pas rencontré le féminin de l'être masculin que je suis, comment pourrais-je engendrer donner naissance à, car mon éternité ne se fait qu'à travers l'engendrement, qu'à travers le donner naissance à, sans cela je ne suis rien. J'aurais été, je serais mort, je disparaîtrai et nul ne continuera ce que j'aurais pu être. « Ve'kan i'atazor lebanim il le dit Rachid si tu restes là où tu es, dans la position où tu es, si tu ne pars pas la rencontre de cette terre qui t'attend, mais où cette terre t'attend, mais pas à n'importe quelle condition, cette terre t'attend si toi-même a été capable de te mettre en marche vers cet hébreu qui se cachait dans le juif que tu étais. Si tu restes là où tu es, « Ve'kan i'atazor lebanim » Tu veux rester en Aramie avec la boucherie, l'école, la communauté ? « I'atazor lebanim » Moi j'ai habité New York, j'ai eu des garçons. Ben ouais, des garçons ils n'ont rien construit puisqu'ils se sont assimilés, donc ils se sont auto-effacés. Un véritable magie mix. Là l'Éternel lui promet « I'atazor lebanim » Pas « banim » dans le sens biologique comme nous l'avons lu tout à l'heure, mais « banim » dans le sens de ceux qui vont te construire. « I'atazor lebanim » « Ve'ot chéod y'at y'at y'a bar olam » Et si tu veux qu'on te reconnaisse, parce que c'est une grande question, ça c'est chez les juifs aujourd'hui, vous rentrez sur Facebook, sur Internet, tout le monde est en train de se battre contre l'obscurité, mais personne ne cherche à se construire sa propre lumière, tout en ayant conscience qu'il suffirait d'être une simple petite allumette pour pouvoir éliminer énormément d'obscurité, comme disait Rabbi Israël Balchem Tov. Mais tout le monde pense à se battre « Oh, regardez comment les goyims ne sont pas bien, les arabes ne sont pas bien, ceux-là ne sont pas bien, mais que fais-tu pour montrer que tu es bien et donc par ce petit bout incandescent d'allumette, éliminer l'obscurité dont tu prétends vouloir combattre. » Et dans ce cas-là, l'Éternel lui dit « Ve-hod, Ve-hod, il dit l'Éternel, et Rachid vient, il dit, Ve-hod, qui plus est, je ferai connaître ta véritable nature au monde entier, accepter de partir à la rencontre de cet Hébreu, retrouver la terre que moi, je t'ai offerte, c'est pouvoir commencer une nouvelle conjugalité, une nouvelle conjugaison de l'histoire, puisque l'homme en hébreu c'est masculin et la terre c'est féminin. Donc c'est une nouvelle conjugalité, une nouvelle conjugaison de l'histoire, d'où les fruits de l'amour dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'Éternel dit « Shodiyah t'i ve-cha-ba-olam » et Rashi continue à propos de lorsque l'Éternel lui dit « Je ferai de toi une grande nation » vous savez la chance qu'on a, je le dis toujours, je l'ai répété, mais ce soir le cours il est juste en face de cette vallée de Elone Mamre, cette paracha, c'est là qu'elle s'est déroulée lorsqu'il est écrit qu'il vient installer sa tente ouverte aux quatre vents ici à Elone Mamre, c'est là qu'a eu lieu ce qu'on a lu ce matin à la Bête Akneset, à savoir le Brit Benabé Tarif Brit Benabé Tarif c'est-à-dire l'alliance que l'Éternel fait avec nous c'est pas nous qui faisons une alliance avec l'Éternel c'est l'Éternel qui fait une alliance avec nous quelle alliance ? Je ferai de toi une grande nation aussi nombreuse que les sables des mers et que les étoiles des cieux il y a fait mais quoi d'autre ? Ah ! cette terre sur laquelle tes pieds repos je te l'offrirai en héritage les sages ils sont pas trompés ils sont comme moi j'essaye de ressembler à nos sages c'est-à-dire de parler de conjugalité de conjugaison et d'amour ils ont dit ils ont pas parlé d'hérita ils ont parlé de fiançailles c'est marrant hein ? ben ils ont compris parce qu'un peuple c'est masculin et la terre c'est féminin évidemment que le peuple doit pénétrer la terre c'est la seule manière de pouvoir engendrer des fruits qui seront l'assurance de la pérennité de l'éternité d'Israël comment serait-ce possible autrement ? on a tout essayé on a essayé pendant des centaines d'années de ne pas être nous il y en a même qui continuent d'ailleurs ils s'efforcent ils délibèrent ils philosophent ils critiquent ils font énormément d'efforts il y en a même qui ont été jusqu'à saillir eux-mêmes ils ont été jusqu'au bout du rouleau on se rappelle certains j'essaie de me rappeler son nom celui qui a écrit la haine de soi Théodore Lissing alors lui il ira jusqu'au suicide c'est-à-dire que quand il aura compris qu'il avait été qu'il avait atteint le bout du rouleau le suicide en vérité c'est pas lui-même qui s'est tiré une balle c'est la Gestapo qui lui tirera une balle de la tête mais c'est cette haine de soi on a essayé toutes les tendances on a essayé de conserver on a essayé de réformer on a essayé d'orthopratiquer on a essayé de se fondre dans les masses on a essayé tout ce qui est possible pour essayer de s'éviter bonjour l'hébreu excusez-moi je voudrais vous éviter et l'éternel nous a dit vous pouvez essayer de vous éviter mais moi j'ai fait une alliance avec vous c'est-à-dire c'est une alliance imparable à tel point que ce mois le prophète comme on l'a déjà dit un milliard de fois avait prononcé cette phrase où il annonçait que l'éternité d'Israël ne pourra pas se démentir ça veut dire malgré vous quoi que vous fassiez d'ailleurs j'ai même dit à Moshe une fois après la faute du vaudor on peut tout recommencer même à partir de toi c'est-à-dire que c'est tellement irréversible que même à partir d'un on peut tout reconstruire tout refaire Moshe refusera mais tout est possible et c'est ici à cet endroit que l'alliance est faite pas l'alliance que vous acceptez c'est moi qui fais une alliance avec vous je vous choisis comme peuple je choisis la terre sur laquelle ce peuple doit être parce qu'il y a une relation masculin-féminin entre ces deux êtres et qu'il y a une conjugaison conjugale de l'histoire de l'humanité et à travers l'humanité d'Israël comme messager comme porte-parole de l'espérance de l'humanité c'est irréversible enfin que voulez-vous on l'avait vu dans Yeshayao remettre en question les lois de la création seulement ça pourrait faire en sorte que nous revenions au Tauvavohu mais comme pour l'instant nous ne remettons pas en question les lois de la création qu'elles sont ineffables et donc nous sommes obligés d'être et de devenir dans ce sens-là dans le sens où un peu plus loin dans la paracha de l'erlecha et bien nous voyons apparaître l'alliance avec Abraham ceci vient nous annoncer l'irréversibilité de l'alliance de l'éternel avec les enfants d'Israël un autre point qui a certainement dû interroger nombre de gens ce matin c'est alors que je ne sais pas si vous avez fait attention alors l'éternel est en train d'annoncer tout cela à Abraham donc vous voyez c'est quand même de belles annonces on te promet j'allais dire mon zémerveil mais même plus que cela mais alors vous attendez la réponse d'Abraham bien entendu alors Abraham se tourne dis-moi je voulais te demander ce qui va se passer avec le petit Ishmaël dans tout ce que je t'ai annoncé maintenant c'est tout ce que tu as c'est la seule réponse que tu as pu me donner alors l'éternel réitère je ferai de toi une grande nation dans la terre etc. l'alliance il réitère l'alliance et il lui dit mais ne t'inquiète pas pour lui je ferai de lui une grande nation etc. et puis il n'oublie pas il porte en quelque sorte mon nom Ishma elle et là on avait entendu quelque chose on va encore rappeler Manitou parce que c'est le mois de sa commémoration puis surtout la semaine alors il avait dit quand vous parlez d'Israël vous savez que vous pouvez le lire de deux manières différentes Yud Shin Resh Aleph Lamed vous pouvez lire Yachar El ou Issa El c'est où il est droit vers l'éternel où il se rebelle contre l'éternel Yafemiro voyez votre enfant vous auriez voulu qu'il marche droit voilà qu'il se rebelle ce qui arrive très souvent à l'âge de l'adolescence d'ailleurs lorsqu'il se rebelle vous avez une espérance laquelle ? qu'il revienne dans le droit chemin Yafemiro mais vous avez quelquefois pris dans l'engrenage de la confrontation avec l'adolescent on oublie que pour que le rebelle revienne au droit chemin il suffit d'un organe l'oreille entendre alors Manitou avait dit bien vous voyez il y a quand même un organe prédisposé dès l'origine des temps pour être à l'écoute et lorsque celui qui doit être dans le droit chemin se rebelle mais qu'il n'entend pas la leçon pour revenir dans le dire le droit chemin ça fait un peu mettre d'école mais revenir dans le chemin sur lequel il doit voyager afin de continuer à être le précepteur des nations et celui qui est capable d'être l'espérance des nations et bien il y a quelqu'un qui d'une certaine manière est toujours à l'écoute il est toujours branché sur Yifi et W je ne sais pas quoi et qui est là pour dire à Israël et bien vous vous êtes trompé de chemin c'est lui Ishmael alors bien sûr Sarah dit Agar ne peut pas rester parmi nous ils vont même à un puits qu'ils vont nommer Berlechairoi et ils s'en vont la semaine prochaine on verra qu'ils sont partis Agar et Ishmael Abraham est resté avec Sarah et Yitzhak mais que tout ne se finit pas comme on aurait pensé qu'il aurait dû se finir peut-être parce que Yitzhak était étonnamment en étant celui du digne de la justice il y avait quelque chose de son père qui brûlait en lui ce recette cet amour et que la semaine prochaine lorsqu'il sera question de la ligature d'Yitzhak malheureusement mal traduit elle aussi par sacrifice d'Yitzhak il n'y a pas eu de sacrifice d'Yitzhak mais une ligature et bien Yitzhak va faire valoir un certain point d'amour vis-à-vis de son demi-frère et les événements seront tout à fait étonnants en tout état de cause même la paracha de l'Erlecha où je rappelle qu'il est question d'aller vers soi bien entendu et bien nous dit se termine par ce maftir c'est la Britmila ce que nous traduisons en français par circoncision c'est à dire que d'une certaine manière il y a une grande question qui se pose à savoir qu'Abraham est non seulement le père de Yitzhak qui sera circoncis et par lequel passera le fil d'Ariane du message divin mais il y a quand même cet Ishmael qui lui aussi est circoncis avec Abraham et qui reste comme ça d'une certaine manière dans les arcades de l'histoire hébraïque et qui pas comme Essav sera moqueur sera présent et nous ne savons si ce n'est par l'explication que j'ai donnée tout à l'heure de Manitou nous ne savons véritablement quel est son rôle dans cette histoire et dans cette historiosophie puisque nous avons parlé de l'hébreu avec ça je termine Abraham a reçu le titre d'hébreu Hébert lui s'appelait l'hébreu mais c'était l'hébreu biologique l'hébreu identitaire c'est Abraham alors juste vous rappelez c'est très court en hébreu l'hébreu s'appelle Ivry et Ivry a trois occurrences trois significations occurrentes Ivry est lié à ce qui est avar le passé à ce qui est au vert à ce qui traverse et à oubar ce qui est le fœtus essayez de comprendre l'hébreu sans comprendre ces trois occurrences reliez l'une à l'autre c'est passer à côté de quelque chose et je le dis et je le répète parce que c'est quelque chose qui doit être gravé dans la mémoire d'Israël à Ivry et celui qui a tiré les leçons du passé seul moyen de traverser les méandres de l'histoire pour se retrouver dans ce devenir auquel nous aspirons tant et dans ce devenir pouvoir renaître de ces cendres non pas comme un phénix mais comme un nouvel hébreu voilà pour cette semaine voilà pour cette semaine merci Merci.